Bienvenue pour ce dernier talk, vous êtes bien fatigués, nous on aime bien prendre les gens quand c'est comme ça, surtout pour un sujet passionnant et pas du tout déprimant qui est le burn-out. Alors voilà, nous c'est Julia et Cynthia, on est de Zenica et donc aujourd'hui on va donc parler de burn-out. Alors si on est tous réunis aujourd'hui c'est parce qu'on a un objectif commun qui est donc d'atteindre le burn-out. Alors je sais, ça peut faire un peu peur parce qu'on se laisse souvent absorber par les bonnes choses de la vie, les gens bienveillants, tout ça, des gens qui parfois volontairement vont nous éloigner de notre objectif. Alors ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on est là justement pour nous donner des clés et ne pas vous laisser distraire. Exactement, alors on sait qu'on va sans doute enfoncer quelques portes ouvertes, ne nous en voulez pas. On n'est pas spécialistes du sujet, il y a des médecins pour ça et en plus nous on s'en fout complètement. L'idée c'est vraiment pas que vous vous en sortiez mais que vous y arriviez la tête la première. Alors le burn-out, qu'est-ce que c'est Cynthia ? Le burn-out c'est un syndrome d'épuisement professionnel, burn-out, brûlé en dehors. Trop tôt. Oui, trop tôt. Mais pas que, on a toujours des problèmes de zap-ette pour tous nos talks, c'est un running gag. Le burn-out c'est un syndrome d'épuisement physique, moral et émotionnel qui est dû à un surinvestissement de travail dans des conditions extrêmes émotionnelles. C'est pas du tout dans le bon ordre mais vous avez compris, il y a les mots clés. Alors les causes du burn-out. Déjà, essayez de voir votre vie comme un oignon. Ça pue, ça pique et ça fait pleurer. Les 3 P. Voilà, c'est facile à retenir, c'est super. Alors, l'idée c'est de parler d'oignon parce qu'en fait c'est un peu, il faut voir les couches de l'oignon. Au centre, il y a vous, votre personnalité, vos qualités, vos défauts, vos échecs, vos réussites. Autour, vous allez avoir les relations interpersonnelles, c'est-à-dire vos amis, votre famille, tous ces gens très proches de vous qui vont forcément avoir un avis sur comment vous devriez mener votre vie. Et puis, vous avez vos collègues aussi dans les relations, dans le niveau institutionnel des collègues. Et je suis sûre que parmi eux, il y en a toujours un ou deux qui n'auraient pas fait comme vous. Voilà, justement, ils auraient fait des trucs mieux. Et autour de tout ça, pour bien emballer le paquet, on a la société. Voilà, et en ce moment, entre les menaces de guerre, l'inflation, la crise écologique, on est au taquet. Donc, c'est parfait. Il y a deux types de burn-out. Le burn-out actif, où vous êtes acteur de votre propre descente aux enfers, je dirais. Et c'est là qu'on va se concentrer sur les échecs et les défauts, tout ça. Et puis, le burn-out passif, où là, vous êtes victime de ce qui vous entoure, dont, par exemple, là, on va parler de collègues, par exemple. L'idée, c'est pour aller plus vite, il faut mixer les deux, parce qu'on a un objectif, on s'en rappelle, le burn-out. On a 15 minutes en plus, donc voilà, il faut aller vite. Alors, Cynthia, merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les symptômes ? Oui. Alors, il faut déjà savoir que le burn-out est assez insidieux, c'est-à-dire qu'il va falloir être très, très attentif à ce que vous ressentez, à votre état d'esprit et à votre état physique. Un des premiers symptômes que vous allez pouvoir constater, par exemple, c'est le surinvestissement professionnel. C'est-à-dire que vous allez donner beaucoup, beaucoup d'énergie dans votre travail et ne pas ressentir de grande satisfaction dans ce que vous faites. Donc, au final, vous allez devenir un petit peu cynique, vous allez aussi perdre en concentration. Et pour compenser tout ça, au final, vous allez venir tôt, terminer tard, on va parler même d'insomnie, enfin bref. Surtout, tout ça, il faut rester bien concentré dessus, bien l'emmagasiner et ensuite, vous y êtes, l'autoroute de burn-out. Un autre symptôme, ce sont les colères spontanées, comme ce petit monsieur-là. Donc, les colères spontanées, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, par exemple, dans une situation de stress qui se répète régulièrement, vous allez pouvoir vous y habituer et faire en sorte de garder le contrôle. Par contre, ça veut dire que vous êtes trois fois plus susceptibles d'être sensibles à une autre situation de stress, la plus anodine possible, parfois au travail, comme quand vous êtes à la cantine et qu'il n'y a plus de purée, je ne sais pas. Et puis, encore mieux, à la maison. On se rappelle, les couches de l'oignon, on le fait communiquer. Alors, on est tous et toutes différents face aux situations de burn-out. La bonne nouvelle, quand même, c'est que c'est à la portée de tous et de toutes. Alors, il y a plusieurs situations communes, dans les situations communes de travail, qui peuvent amener au burn-out. Vous avez, par exemple, la perte de sens. On parle beaucoup de quêtes de sens en ce moment. Et bien, vous, vous allez aller chercher des situations de travail qui ne donneront aucun sens à votre vie. Ça, c'est vraiment le top. On a vécu, quand même, à peu près deux ans de pandémie. Donc, nous avons vécu des situations d'isolement. Et ça, clairement, je crois que ça nous a tous fait du bien. Donc, si on peut reproduire les schémas qu'on a appris pendant deux ans dans notre vie présente et future, autant en profiter. Vous avez la surcharge de travail, bien sûr. Plus on travaille tôt, on termine tard. On est fatigué, on est stressé. On ne pense qu'au travail. On ne rêve que de ça. On continue. On est sur la bonne voie. Et les réorganisations successives. On sait que l'être humain est fait pour perdre ses repères. Et bien, on va aller se concentrer sur tous ces changements qui vont avoir lieu autour de nous pour bien déprimer. Et la bonne nouvelle pour nous, les femmes. On est quand même quelques-unes dans cette pièce. On en prend quelques-unes de bonne nouvelle. Oui, voilà. C'est que les femmes sont plus sujettes au burn-out. Voilà, bravo. A nous toutes, girl power. Déjà, on a de plus en plus de responsabilités, d'implications dans le métier. Ça, ajouter la charge mentale à la maison, on va avoir un bon petit combo pour bien sombrer dans la déprime. Oh ! Ça, c'est un gros chiffre. Ça, c'est un gros chiffre. Oui. Alors, il faut savoir qu'en 2016, il y a eu une commission parlementaire qui faisait cas de 490 000 cas de burn-out en France. Vous vous dites, c'est déjà pas mal. Mais on a fait mieux. En 2021, voilà. On était à 2,5 millions. Donc, un petit 500%, moi, je dis, c'est bien. Oui. Oui. Coco, Rico. Et oui. Et donc, du coup, moi, je me dis, s'il y a quand même 2,5 millions de personnes qui ont réussi, pourquoi pas vous ? Oui. Alors, Cynthia, comment faire ? Alors, règle numéro 1, bien choisir son entourage. Dans la quête du burn-out, sachez que les pervers narcissiques et autres manipulateurs seront vos meilleurs alliés. Mais ne dégagez pas pour autant, les personnes autour de vous qui, par leur situation personnelle ou professionnelle, vont être bien plombées et se déchargez sur vous, telle une poubelle, pour juste se décharger eux. Ça leur fait du bien. Prenez, emmagasinez, accrochez-vous à ces personnes comme une boule à son rocher, surtout. Très important. Faites en sorte de perdre totalement confiance en vous. Alors, on a tous des gens dans notre entourage, je ne dis peut-être pas, mais en tout cas, nous, ça nous est arrivé. Ça a tout ressemblant à un carré. On a tous des gens dans notre entourage, pro ou perso d'ailleurs, qui, parce qu'ils se sont intéressés à ce que vous faites, ont regardé des webinars, des bouquins, se sont intéressés par curiosité à votre métier. Ils vont avoir un avis sur tout ce que vous faites. Eh bien, prenez tous ces avis en compte. C'est très important. L'idée, c'est vraiment d'arriver à douter complètement de vos compétences et à ne plus savoir prendre une décision tout seul. Petit temps de digestion de l'image. Pour que tout le monde intègre. Vous pouvez également laisser s'installer des rapports dominants-dominés avec votre entourage. Alors, ça peut être avec votre patron, patronne, vos collègues ou des gens qui n'ont strictement rien à voir avec la chocotte. Ce n'est pas grave. Strasbourg, chocotte. On voulait la placer. Et donc, vous allez avoir du mal à prendre des décisions sans leur aval. C'est-à-dire que vous arriverez tous les jours avec la boule au ventre au boulot en vous disant, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Non, mais pour ça, il faut absolument que j'ai l'autorisation de trucs. Ah ben non, je ne peux pas le faire. Donc, l'idée, c'est aussi de perdre de l'autonomie dans votre travail. Plus de compétences, plus d'autonomie. On est bien parti. Si vous pouviez également laisser la porte ouverte à un bon petit climat de harcèlement, là, on commence à monter en grade. Alors, ça consiste notamment à laisser des personnes vous faire des remarques sur votre travail, sur votre physique, sur tout ce que vous entreprenez, à répétition et sur la durée. Très important. Il faut être très, très attentif à ça. Et, comme il serait dommage de manquer une occasion de perdre aussi confiance en votre vie personnelle, pensez à bien raconter votre vie à tout le monde, à ne pas cloisonner ni la vie professionnelle ni la vie personnelle. Montrez vos failles, n'ayez pas de filtre, et donnez à tout le monde l'occasion de juger aussi votre vie personnelle pour bien déprimer. Alors, surtout, ne fixez aucune limite. Je sais, on a tendance aussi à vouloir s'éloigner des situations qui ne nous arrangent pas. Alors là, ne faites pas du tout ça, dites oui à absolument tout ce qui se présente à vous, surtout si ça ne vous arrange pas. Par exemple, imaginons que vous venez d'avoir un enfant, vous êtes fatigué, ça demande beaucoup d'organisation, et malheureusement, les réunions, à 8h du matin, s'enchaînent, sauf que vous, vous devez ramener votre enfant à la crèche. Une personne qui ne serait pas sur la voie du burn-out aurait tendance à dire, est-ce qu'on peut décaler la réunion ? Vous, vous ne faites pas ça. Nous, encore une fois, on veut du burn-out. Donc, vous laissez la situation s'installer, vous restez dans votre stress, et puis, surtout, l'idée, c'est de péter un câble. On se rappelle, décolère spontanée. Ne déconnectez absolument jamais. On a quand même la chance d'avoir sur nos téléphones, nos laptops, toutes les applications possibles de communication, alors pro et perso, mixez WhatsApp, Slack et toutes les Messenger, tout ce que vous voulez. On garde bien les notifications actives, les sons, les pastilles, le week-end, notamment. Comment ? On s'abonne à tout. Je ne sais pas si tout le monde est sur Slack, mais sur Slack, on a l'occasion de s'abonner à des chaînes, même si elles ne nous concernent pas. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations à emmagasiner pour bien penser que à ça tout le temps. Très important, également, de vous mettre dans des conditions de travail oppressantes. C'est-à-dire, quand vous êtes dans les bureaux, alors si vous travaillez dans des agences, mettez-vous au milieu de l'open space, ou dans des endroits où vous êtes sûr que tout le monde va faire des visions en même temps. Comme ça, vous pourrez être sûr de ne pas pouvoir vous concentrer. Et ça va être le trame à la fin de la journée, ça, c'est vraiment génial. Si vous êtes en télétravail à la maison, alors le mieux, c'est si vous avez des enfants un peu bruyants, et puis qui se dispersent avec des petits objets, mettez-les sur vos genoux. Déjà, c'est sympa pour vos collègues en visio, c'est mignon, comme les chats aussi. Et voilà, encouragez-les à faire beaucoup de bruit, ça, c'est vraiment le top comme atmosphère. Si vous avez commencé le sport, arrêtez. C'est la période des raclètes, c'est terminé. Parce qu'on est à Strasbourg, ça va être choucroute, parti tout le week-end. Et vous risqueriez de vous détendre en plus. Donc ça, franchement, on oublie, on arrête le sport. Pareil pour les vacances. Économiser de l'argent, ça ne sert à rien. On ne se repose pas. On stresse, on stresse, on stresse, on travaille. Surtout, prenez tout personnellement. L'idée, la clé ici, c'est l'investissement émotionnel en permanence. Donc, partez du principe que tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez au travail, pourra et sera retenu contre vous. Alors, pas contre votre travail dans un but de l'améliorer, mais non, pas contre vous, parce que juste vous êtes nul. Donc, l'idée, c'est vraiment de se charger. On veut de l'humiliation, on veut des pleurs. Enfin, voilà. Et si quelqu'un vous parle des accords Toltec, enfin, voilà, des accords Toltec. Boring ! Ouais, tu sors de ma vue. Et puis, tu sors de ma vue. Ouais, voilà, c'est pas grave. Et puis, bon, ben voilà, tu hors de ma vue. Il n'y a pas de chute, en fait. J'ai raté celui-là. Alors, maintenant qu'on vous a permis de repérer les quelques situations toxiques, on va aussi vous donner quelques mises en garde contre des conseils qui pourraient vous être donnés par des gens bienveillants qui voudraient... qui voudraient vous faire sortir de cette voie du burn-out, du burn-out wave. Et ben, on va les mettre, hein. Oh, pardon. Ça n'a pas cliqué. Alors, je pense qu'on connaît tous un petit peu. En ce moment, il y a un petit peu une vague avec des gens un peu hippies, feng shui, tout ça, qui vont vous donner plein de conseils pour rester positifs. Surtout, ne les écoutez pas. Il y a des conseils qui reviennent assez régulièrement. Par exemple, ne pas prendre de décision quand vous êtes stressé ou en surcharge de travail, parce que vous avez de grandes chances de prendre la mauvaise décision pour vous. Ben, en fait, vous allez le faire, ça. N'attendez pas d'être au calme pour décider. Restez bien, bien, bien en stress. L'idée aussi, c'est de s'organiser. Par exemple, ils vont vous proposer de noter trois choses importantes à faire dans la journée et de vous concentrer dessus. Ou encore, en fin de journée, de noter trois choses positives que vous serez arrivées. Ça se dit, ça ? Oui. Alors, voilà. On est fatigué, nous aussi. Qui vous seraient arrivées dans la journée pour rester dans une vibe un peu positive comme ça. Ne le faites pas. Moi, j'ai essayé pendant quelques semaines, ça marche. Donc, en fait, arrêtez. Et à la limite, si vous voulez noter trois trucs, notez trois trucs complètement négatifs. Bien à la fin de la journée, avant d'aller vous coucher. Comme ça, en fait, vous allez y penser toute la nuit. Et puis, d'autres recommandations. On parlait du sport tout à l'heure. Yoga, méditation, tout ça. Laissez tomber, c'est horrible. Il y a une technique aussi qui marche pas mal. Donc, je vous invite à aller regarder sur Wikipédia. Ça s'appelle la technique des bonhommes allumettes. C'est ce qui permet d'aller se défaire d'une situation tostie. Toxique, je vais articuler. En envoyant un message à votre cerveau. Bref, en faisant des petits bonhommes allumettes. Bon, ça marche. Donc, ne le faites pas. Et puis, on peut se passer à la slide. On va arrêter avec cette bonne pratique. Alors, bon. Non, en fait. Ben non, assis. Bon, ça fait 15 minutes, un peu plus, qu'on vous parle avec ironie de burn-out. Mais quand même, peut-être qu'on pourrait vous donner quelques clés. Si jamais toutes les situations que vous avez rencontrées avant, vous les vivez. Si vous êtes au bout du rouleau, on peut peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu constructif. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon. Alors, déjà. Si vous êtes au bout du rouleau, vous allez voir votre médecin et vous vous faites arrêter. Il n'y a pas de meilleure solution que celle-ci. Il faut prendre du recul, couper, se reposer et se sortir de cette atmosphère qui est toxique autour de vous. En général, les médecins acceptent. Si vous avez un médecin super, pas sympa. Bon pour le burn-out. Oui, s'il est avec nous. N'ayez pas peur d'aller toquer à la porte d'un psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre, psychologue, psy. Ce sont des personnes qui sont extérieures à votre entourage, qui n'auront pas la même sensibilité à ce que vous allez leur raconter. Et ce sont des personnes qui peuvent vous donner des clés pour vous en sortir. Il y a aussi un autre organisme, un autre corps de métier qui peut vous aider. C'est la médecine du travail. Alors, OK, la médecine du travail, le seul souvenir qu'on en a en général, c'est tous les cinq ans, attendre une heure et demie en salle d'attente, passer trois minutes à être pesé, machin. Et voilà, on a un petit papier pour travailler. Mais les médecins du travail sont aussi là pour gérer avec vous la souffrance physique et psychologique. Ce sont des personnes qui sont tenues par le secret professionnel et qui ont une vision un petit peu différente que peuvent avoir les psys. Moins dans l'émotion, plus dans la construction sur l'organisation et la façon dont sont faites les choses dans votre entreprise. Et enfin, une piste quand même, pas la plus positive, mais souvent, les personnes qui même s'arrêtent et reviennent après un burn-out finissent par quitter l'entreprise. Parce que finalement, c'est une des clés de se rendre compte que le seul moyen de s'en sortir, c'est de partir. Là, on les a perdus. On déconne les gars, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Non, non, on avait dit quoi ? Le burn-out, donc ça, vous oubliez. Voilà, merci. Donc, on récapitule. Oui, alors, on choisit bien son entourage. On ne fixe aucune limite. On ne déconnecte jamais. On prend absolument tout personnellement. et on ne demande pas d'aide. Jamais. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501